Il faut reconnaître que les femmes ont été injustement traitées dans l'histoire de l'humanité, dans bien des civilisations, et qu'il reste tant à faire pour progresser dans ce domaine. Alors ce serait une bonne idée, bien sûr, pour faire avancer la simple justice, bien entendu, mais ce serait aussi une chance pour tout le monde, car si l'on empêche 50% de l'humanité de vraiment s'épanouir, et bien nous nous privons de millions de choses géniales en ce monde. Alors c'est ce que l'on voit dans la Bible. Les femmes y sont peu nombreuses, ce qui n'est pas étonnant, compte tenu du milieu machiste, bien sûr, dans lequel ça a été rédigé. Mais justement, dans ce contexte, il est remarquable que certaines femmes aient, malgré cela, un rôle vraiment majeur dans les Écritures. Et parmi ces femmes, quatre s'appellent Marie. Et toutes, elles surpassent les hommes de leur époque, qu'ils soient prophètes, grands prêtres, spécialistes de la Bible ou même apôtres. À elles quatre, elles représentent des moments fondamentaux, finalement, de l'histoire du salut que Dieu donne à l'humanité. La première Marie, elle participe à sauver Moïse, pour l'humanité. La deuxième Marie, elle donne naissance au Christ, excusez-moi du peu. La troisième Marie met en évidence un point essentiel dans le changement de perspective qu'est l'Évangile, c'est Marie de Bétanie. Et la quatrième Marie, elle surpasse les plus grands des apôtres et reçoit la mission d'apprendre aux apôtres eux-mêmes, vraiment, qu'en Christ, la vie triomphe sur la mort. Alors, je vais vous lire, dans la Bible, quatre courts passages de ces histoires des maris. D'abord, dans le livre de l'Exode, en ce qui concerne Myriam, comme on dit en hébreu, Marie la prophétesse, sœur de Moïse et d'Aaron. Le Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. « Vous jetterez dans le Nil tout garçon qui va naître, mais vous laisserez vivre les filles. » Un homme de la maison de Lévi allait prendre pour femme une fille de Lévi. « Cette femme devint enceinte et elle enfanta d'un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant trois mois, mais ne pouvant plus le cacher encore, elle prit pour lui un coffret de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord d'une île. La sœur de l'enfant, Myriam, se teinte à quelque distance pour savoir ce qui arriverait à l'enfant. La fille du Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner avec ses amis et elles se promenèrent au bord d'une île. La fille du Pharaon aperçut le coffret au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour le prendre. Elle l'ouvrit et elle vit le bébé, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle se dit, « C'est un des enfants des Hébreux. » Alors la sœur de Moïse dit à la fille du Pharaon, « Faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin d'allaiter cet enfant pour ton compte ? » « Va, lui répondit la fille du Pharaon. » Alors la jeune fille alla appeler la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaites-le pour moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Et quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon et celle-ci le prit pour fils. Elle lui donna le nom de Moïse car, dit-elle, « Je l'ai sauvé des eaux. » Alors un peu plus loin, après que Dieu, avec Moïse, eut fait sortir les Hébreux des griffes du Pharaon, voilà encore Myriam qui arrive. « Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et des danses. Myriam leur répondit, « Chantez à l'Éternel car il a montré son royauté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. » Et elle chante ainsi le cantique de la mer. Alors ensuite, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1er, ce passage bien connu, donc, où l'on parle de Marie. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge, qui était fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as vraiment trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se pourrait-il, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi, le Saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile et dans son sixième mois, car avec Dieu tout est possible. Marie lui dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Alors un peu plus loin, Marie chante donc le cantique à Dieu, le Magnificat bien connu, mais pour ne pas être trop long, comme vous le connaissez sans doute par cœur, ou que vous pourrez le réviser chez vous, j'en fais l'impasse pour aujourd'hui. Ensuite, je voudrais vous lire Marie de Bétanie, c'est au chapitre 12 de l'Évangile selon Jean, que l'on parle de cette Marie, amie de Jésus. Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Bétanie, où était Lazare, qui l'avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui prépara un repas. Marthe servait, et Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Bon, les hommes se laissaient servir tranquillement, c'est bien tranquille. « Marie prit une livre de parfum de nard pur de grand prix, et elle répandit sur les pieds de Jésus, et lui assuya les pieds avec ses cheveux. Et toute la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariot, celui qui devait le livrer, dit alors, « Mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 deniers pour le donner aux pauvres ? » Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Et enfin, Marie-Madeleine, au chapitre 20 de l'évangile, ce même évangile selon Jean. Jésus a été crucifié, il a été enterré dans un tombeau donc. Et puis, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin. Comme il faisait encore sombre, elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et il arriva le premier au tombeau. Il se baissa dans le tombeau. Il vit les bandelettes qui étaient là. Pourtant, il n'entra pas dans le tombeau. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau. Il aperçut les bandelettes qui étaient là, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulées à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Mais il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie, elle, se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau, et elle vit deux anges qui étaient vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Les anges lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé, mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas encore que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai alors. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna, et elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire mon maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine, elle a alors annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il lui avait dit ces choses. « Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et je vous propose de commencer à laisser résonner ces textes en nous-mêmes en chantant le psaume 33, toujours dans le psautier français, « Réjouis-toi, peuple fidèle ! » Les trois strophes de ce psaume 33. Les trois strophes de ce psaume 36. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501